Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh et bienvenue dans le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, nous avons une musulmane. Présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Assalamu alaikum, merci à toi pour l'invitation. Moi, c'est Ashida. Je suis maman de 8 enfants qui ont entre 18 ans et 5 ans. Nous sommes une famille qui pratique en école à la maison et je suis aussi formatrice en neurosciences. MashaAllah. Donc, une fratrie de 8 enfants, raconte-moi au quotidien comment ça se passe. Ça doit être incroyable quand même. Alors, moi c'est ma normalité. J'ai toujours ce genre de réaction en face, de gens qui me disent « ça doit être » et tout ça. Oui, c'est fou par rapport à quoi ? Quand on compare une famille avec un, deux ou trois enfants. C'est ça. C'est une organisation, c'est un style de vie, c'est une vraie équipe qui est très soudée, donc ça facilite les choses. Et s'il y a des mamans qui m'écoutent, il y a une phrase que je dis très 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 souvent. Il faut savoir que j'étais beaucoup plus débordée à l'époque où j'avais deux enfants qu'aujourd'hui avec 8. Donc, le nombre en fait a en réalité rien à voir. C'est toi, ta organisation, ta vision de ta mission de parentalité qui fera en réalité la différence sur l'équilibre. D'accord. J'ai envie de rentrer en profondeur par rapport à un souci qu'on a souvent dans les familles, nous les Maghrébins. Est-ce qu'il y a un poids sur l'aîné quand il y a une grande famille ou pas ? Il y aura un poids sur l'aîné si le parent lui pose le poids sur ses épaules-là. C'est là où je pense que la vision de la parentalité doit être retravaillée parce qu'effectivement, on a dans les familles Maghrébins en général cette habitude de prendre l'aîné et de lui mettre la responsabilité sur les épaules. Alors, si c'est une fille, ce sera tel type de responsabilité. Si c'est un garçon, ce sera tel type de responsabilité. Et on répète après les schémas. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui veulent amener cette prise de conscience pour justement rendre à l'enfant sa position d'enfant, même si naturellement, il doit être demandeur parce que chacun dans la fratrie a un peu sa position et l'aîné va venir obligatoirement se positionner en tant qu'aîné. Mais il faut faire attention de ne pas non plus trop le surcharger de responsabilité. D'accord. Donc, explique-nous un petit peu. On va revenir en arrière à ton passé. Tu es né où ? Tu as grandi où ? Alors, moi, j'ai... Alors, à l'heure actuelle, j'ai 39 ans. Voilà. Cette année, j'aurai 40 ans, Inch'Allah. Je suis du nord de la France. Voilà. Donc, il y a une vraie ch'ti dans l'âme. Voilà. Et il y a quelques mois, je suis venue m'installer au Maroc avec mes enfants. Donc, je suis expatriée depuis septembre de cette année. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur d'où je viens. C'était quoi la raison du fait que je sois expatriée ? Quelle est la raison principale ? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais quelle est la raison principale ? Oui, voilà. Alors, quand on me pose la question, je dis toujours... Quand on me demande pourquoi, je dis « Mais pourquoi pas ? » Voilà. Tout simplement, déjà, vous recommencez. Voilà. Je pense que ça fait partie de ma vision aussi de la parentalité, de vouloir amener à mes enfants un exemple concret qu'ils vont vivre eux, qui leur prouvera que la terre d'Allah est grande, et qu'en réalité, on peut aller n'importe où, et aller là où on se sent bien, là où on se rend compte qu'on peut atteindre des objectifs et tout ce qui s'ensuit, et pas s'emprisonner, en fait, à se dire « Je suis là, donc je dois être là. Et si ça ne me convient pas, je dois subir, je dois faire des concessions. » Non. En réalité, on peut se donner les moyens d'aller partout. Et puis, écoute, je pense que s'ils l'ont vécu avec leur maman qui est toute seule, je pense que là, j'ai cassé pas mal de freins dans leur tête. Ils se disent que si maman l'a fait seule avec 8 enfants, on peut le faire n'importe où aussi. Il y a quelque chose d'authentique, c'est que tu es une Algérienne qui vit au Maroc. Très, très rare. Oui. Oui, effectivement. Ça va. Mon père n'a pas encore déchiré le livret de famille, alhamdoulilah. C'est vrai que la question se pose pour beaucoup de personnes. Naturellement, les gens se disent « Si tu as envie de retourner aux sources, pourquoi tu n'es pas partie en Algérie ? » C'est juste qu'en analysant ce pays que j'aime, parce qu'il fait partie de moi, c'est mon identité, je savais qu'à l'instant T, à l'heure actuelle, ils ne pouvaient pas m'apporter ce dont j'avais besoin pour mes enfants. Donc, je n'ai aucun souci à ce moment-là de faire d'autres choix, tout simplement. D'accord. Entre le moment où tu t'es dit « Il faut que je parte » et tu es parti, est-ce qu'il y a eu du temps ou ça a été très rapide ? Alors, il y a eu du temps, parce qu'en réalité, déjà le projet d'aller vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma tête et tout ce qui s'ensuit, c'était quelque chose qui, pour moi, était potentiellement faisable et tout ça. Bon, à l'époque où j'étais mariée, on était deux à prendre des décisions. Il était un petit peu moins chaud, donc obligatoirement, voilà, ça amène des freins. Ensuite, voilà, je passe par la case du divorce. Je lance un business. Je commence à poser des fondations. Le business tourne. Donc, entre deux, mes enfants sont passés en école à la maison, parce que j'ai des enfants qui ont été scolarisés et ensuite, on est passés à l'école à la maison. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit que, alhamdoulilah, c'était faisable, en fait. Là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est faisable. Donc, oui, je commence à y réfléchir, à m'enseigner, à dire, bah oui, partir, mais partir où ? Pourquoi ? Comment ? Et donc, voilà, le choix se pose pour la première étape au Maroc, parce que je dis toujours qu'on est là, mais peut-être qu'un jour, ça ne nous conviendra plus et qu'on ira ailleurs. Allah alam, tout est possible. Et donc, quand je me dis, bon, bah, écoute, c'est bon, on va commencer à y réfléchir et tout ce qui s'ensuit, bah, il y a le Covid qui arrive. Donc, les fermetures de frontières, ouvertures, post-vaccinables, bon, je pense qu'on a tous mis un peu certaines choses en pause. Donc, effectivement, c'est là que j'en ai mis ça en pause. Et puis, l'année dernière, donc, en 2022, là, on s'est dit, bon, bah, allez, c'est là. On avait dit qu'on le ferait, on y va. Après, d'un point de vue logistique, ça a mis trois mois. Entre le moment où on fait le premier carton, on va dire, et le moment où on est là, la recherche d'appartement et tout ce qui s'ensuit, ça a mis trois mois. D'accord. Et les enfants, en apprenant la nouvelle, est-ce qu'ils ont été réticents de partir au Maroc, de vraiment rester en France, ce que je pense pour les enfants qui ont 18 ans, les copains, les copines, etc. Est-ce que ça a été compliqué pour eux ou pas ? Alors, il y a une chose avec laquelle je suis claire. Dans ce genre de projet, il faut que les enfants soient parties intégrantes du projet. Ce n'est pas quelque chose que je suis venue en leur disant, bon, écoutez, ça va être comme ça, et bismillah, on est partis. On en a parlé en amont. Quand j'étais, moi, dans la phase de réflexion du choix du pays et tout ça, je les ai intégrés à ça. Donc, ils ont toujours suivi l'évolution de la réflexion. Ils ont toujours donné leur avis et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, non, au contraire, ils étaient super contents de vivre une autre aventure ailleurs. Et là-dessus, alhamdoulilah, je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça, au contraire. Une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont vus, maintenant, ça y est, c'est devenu leur nouvelle routine quand même, parce que ça va faire six mois quand même. Et là, ils se disent, pourquoi on n'est pas venus avant ? M'achallah. Et à part le Maroc, est-ce que vous avez des pays en tête ? Alors, si la famille qui écoute, ils vont en avoir peur, parce que ça, j'en ai déjà fait parler. J'avoue que moi, j'ai une attirance un petit peu pour l'Asie. D'accord. Moi, j'aimerais pouvoir tester la Malaisie, par exemple. C'est quelque chose que j'aimerais... Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie d'amener à mes enfants le fait que... Tu vois, l'islam est partout. Il ne nous appartient pas. Tu vois, nous, en tant que maghrébins, machin, l'islam est partout. Et il y a des gens qui le vivent différemment, et tout ce qui s'en suit, et qui le vivent très bien. Et je pense que d'aller comme ça, c'est en immersion, le voir et compagnie, ça veut aussi leur ouvrir l'esprit sur le din. Tu vois ? Donc, c'est... Alors, à l'heure actuelle, c'est une idée, tout ce qui s'en suit, mais bon, le Maroc aussi, c'est une idée, puis après, c'est devenu un projet, et après, ça a pris vie. Donc, peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on tentera l'aventure là-bas. D'accord. Alors, le premier jour, une fois que vous êtes arrivés, vous êtes au Maroc. Je ne sais pas à quelle ville c'est. Vous êtes arrivés. Tanger. Tanger. Est-ce qu'il y a eu un choc ? Est-ce que ça a été dur ? L'adaptation, ça se fait très rapidement. Que ce soit pour toi ou pour les enfants. Alors, franchement, ça s'est fait facilement, parce que, alhamdoulilah, c'est une très belle ville qui offre beaucoup de choses. Alors, moi, je viens du nord de la France. Donc, la guérison, la pluie, l'hiver. Tu débarques ici au mois de septembre, il fait plus de 30 degrés. Tu sais qu'en octobre... Comment veux-tu ne pas t'adapter ? C'est pas possible. C'est pas possible. Au début, tu sais, t'as l'impression de vivre des vacances très, 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 très longues. Tu sais, il faut le temps... Sachant qu'en plus, au début, on était dans une location... Enfin, on n'était pas chez nous, tu sais, pas dans la location dans laquelle on est là, parce que nos affaires allaient arriver après, c'est que le déménageur. Donc, la première semaine, on était dans un Airbnb, juste à côté de la mer, et tout ce qui s'en suit. Donc, tu vois, tu vis ça un petit peu comme des vacances. Et donc, je trouve que les enfants n'ont vu que le côté positif au début. Donc, pour eux, c'était la continuité de ce que je leur avais dit quand on était en France. D'accord. Alors, maintenant que tu as le recul, parce que ça fait six mois que tu es là-bas, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui aimeraient aussi franchir le pas. Est-ce que c'est vraiment une délivrance ? Non ? Pour toi ? Alors, franchement, est-ce que le mot délivrance serait le bon terme ? Non ? Il y a une chose qui est vraie, c'est que tous les freins que j'avais dans ma tête, toutes les inquiétudes que j'avais, en fait, quand je suis arrivée sur place, je me suis rendue compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais. C'est-à-dire que j'ai été face à d'autres problèmes que ceux que j'avais anticipés. Donc, en réalité, rester dans sa tête en se disant « Écoute, je ne vais pas pouvoir parce qu'il va se passer ci, il va se passer ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça. » Mais en réalité, c'est que des freins qu'on se pose à nous parce qu'une fois qu'on passe à l'action et qu'on est sur le terrain, ça se passe autrement. Donc, voilà. Donc, en réalité, voilà. point, entre guillemets, négatif, mais ça fait partie du jeu, tu le sais, avant même de partir, c'est que tu te retrouves au début sous la paperasse parce que voilà, en plus, sachant que je suis étrangère, je ne suis pas marocaine, donc il faut faire toutes les demandes de titre de séjour et tout ça. Donc, ça, c'est très énergivore au début, mais bon, je le savais, donc pas de mauvaise surprise, mais par contre, pour le quotidien, c'est le jour et l'ennemi, c'est un autre monde, c'est une autre énergie, ne serait-ce que d'avoir l'Hélène au quotidien, rien que ça, c'est salivateur, il faut dire les choses comme elles sont. Mais voilà, pareil, voir les enfants évoluer comme ça, de façon beaucoup plus sereine et tout ça, en tant que parent, c'est un super cadeau, c'est vrai. Inchallah. Donc, en tout cas, pour les personnes qui veulent passer le cap, enfin, qui n'arrivent pas, j'espère que ça va les motiver, ça va les aider. Là, on voit quand même une femme avec huit enfants, toute seule. Tu n'as pas fait peur à ta famille quand même ? Bien sûr que si. Voilà. Je les ai préparées, tu sais, je nous en ai parlé un an avant, tu sais, pour dire que ça va me rire un peu dans la tête. Sauf que je pense que pour la grosse majorité, ils se sont dit « Ah, elle dit ça. » Elle ne va pas le faire. Ben non, ben non. Donc, arrivé en janvier, je remets une couche de rappel, une petite couche de rappel, en disant « Bon, on va y aller, comme bientôt, je commence à machin et tout ça. » Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi et comment ? Donc, ils posent des questions et je réponds, tu vois. C'est normal, tu sais que mon père, ma mère s'inquiètent et tout, donc je réponds, je réponds. Et donc, arrivé en juillet, je leur ai dit « Bon, septembre, on part. » Mon père, je me savais, toute ma vie, il m'a dit « Tu pars où ? » Je pars au Maroc. Mais ça fait un an que je t'ai dit que je pars au Maroc. Et en fait, là, à ce moment-là, lui, c'est devenu vrai à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les discussions d'avant, c'était pas vrai, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, et là, en fait, je me rends compte qu'on a de nouveau les mêmes discussions qu'on a eues avant, sauf qu'avant, tu vois, les réponses, ils les entendaient mais ils ne les écoutaient pas. Sauf que là, voilà. Et comment tu vas faire et où ? Est-ce que tu connais des gens ? Financièrement, t'es sûr que ça va aller ? Enfin, tes inquiétudes normales, tu vois. C'est parce qu'ils t'inquiètent pour nous et compagnie. Et puis après, bon, c'est… Tu sais, quand j'ai fait l'école à la maison, ils se sont dit qu'est-ce qu'elle fait ? Quand je leur ai dit que je divorcée, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, tout ça à chaque fois. Puis finalement, avec le temps, ils se rendent compte que c'était des très très bonnes décisions. Donc, j'étais plus à un choc prêt pour eux, tu vois. Non, les idées, tu te renannonces quand ? Non, je me demande. C'est là, ils ne vont prendre la vidéo. Moi, je rigole, Jacques. Je suis pour la paix des maisons, des ménages, non, non, la paix des familles. Il faut y aller étape par étape, tout de suite. Là, on est au Maroc, on a à Tanger, au soleil, on est au Maroc. Qu'Allah vous facilite. On va commencer la deuxième partie de l'émission. Tu as dit deux choses importantes. Tu as parlé de ta famille, les 8 enfants, etc. Et tu as parlé des neurosciences. Déjà, deux questions. Qu'est-ce que les neurosciences et qui est-ce qui t'a introduit ? Comment tu es rentrée dans le monde des neurosciences ? Alors, comment est-ce que je suis rentrée dans le monde des neurosciences ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent naturellement « Des enfants, je fais l'école à la maison, donc c'est normal, tu vois ? » Sauf que le chemin, ce n'est pas du tout passé comme ça. Il y a un moment donné dans ma vie où j'étais maman déjà d'une fratrie. Je n'en avais pas huit, mais j'en avais déjà pas mal. Et j'ai eu un petit sursaut. Je me suis dit « Mais Rachida, tu es où là, en fait ? » Tu as arrêté de lire, tu as arrêté de t'intéresser à plein de choses. Tu passes ton temps à gérer des problèmes qui n'en sont pas. Voilà, je me suis perdue. Et en fait, je me dis qu'il faut que je remette un peu la machine en route, que là-haut, ça se remette un petit peu en marche. Et quand tu es maman d'une grande fratrie, tu as peu de temps. Parce que les enfants, même s'ils étaient scolarisés à l'époque, c'est une charge mentale, c'est un quotidien, c'est plein de choses. Et du coup, c'est là que je suis initiée aux neurosciences pour optimiser le peu de temps que j'avais. Donc, la magie d'Internet fait que tu tombes sur un jour une vidéo, tu regardes, tu fais « waouh, c'est sympa ce qu'il fait, attends, je vais regarder encore autre chose » et tout ce qui s'ensuit. Et tu cherches une formation et… de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être formée pour mes besoins, moi, en tant que personne. Et du coup, j'intègre des outils, j'intègre par exemple le mind mapping, j'intègre l'optimisation de la mémoire. Et en fait, je me dis, mais ça marche de ouf avec moi, pourquoi est-ce que je ne transmets pas ça à mes enfants ? Parce que si moi, j'avais vu ça à l'école, je serais sur la lune, là, tu vois ? Donc, à ce moment-là, je commence à en parler avec mes grands, mes deux plus grands. Je commence à leur expliquer et tout. La grande, elle a fond dedans, l'autre, pas trop. Tu les regardes, ils font un peu chelou quand même, non, ça ne m'intéresse pas. Mais pas de souci. Je les laisse aller à leur rythme et je fais, en fait. Je ne leur impose rien. Ils me voyaient faire des mind maps et des dessins, comme ils disaient au moment où ils dessinent. Et à un moment donné, d'eux-mêmes, ils me disent, mais c'est quoi en fait ce que tu fais ? Et du coup, je transmets à ma grande. Après, lui, il suit derrière, il pose des questions et effectivement, tu te rends compte que ça fonctionne hyper bien malgré le fait que c'était des bons élèves. Ils n'avaient pas de problème en particulier. Ça leur permet d'aller encore plus vite et donc du coup, de se dégager plus de temps pour faire autre chose. Et là, en fait, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, non, mais il y a un truc à faire, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et voilà, c'est comme ça que le chemin s'est frayé. Pour les personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout les neurosciences, ce n'est pas du tout leur domaine, c'est quoi exactement ? Si on veut bien comprendre les neurosciences, c'est quoi exactement ? En fait, ça va être tout le pack des dernières découvertes qui te permettent de comprendre comment fonctionnent les mécanismes naturels du cerveau. Tu vois, on a eu pendant, enfin, moi je sais que j'ai entendu parler du test du quotient intellectuel toute ma vie, tu as combien de QI pour savoir si tu es intelligent ou pas parce qu'on a une société qui fonctionne avec ça. Et en fait, tu te rends compte que très récemment, tu as des personnes qui ont passé 10, 20, 30, 40 ans de leur vie à faire des études et qui ont des résultats qui te montrent que le cerveau ne fonctionne pas comme ça, que l'intelligence peut se quantifier autrement et que tu peux optimiser l'apprentissage autrement que par les langues et la logique des mathématiques. Tu vois, il y a un outil que j'utilise moi qui s'appelle la théorie de Garner sur les intelligences multiples. Le test du QI, il t'évalue deux intelligences, l'intelligence ultimatique ou mathématique et l'intelligence linguistique. Garner, en fait, il a bossé pendant je ne sais combien d'années pour te sortir neuf types d'intelligence. Et quand tu les exploites toutes avec un enfant, tu te rends compte qu'un gamin qui a des lacunes en maths, il suffit juste de lui amener des choses différemment avec d'autres types d'outils et en fait, il percute. Donc, voilà, tu vois, la notion de compréhension, la compréhension de l'utilisation du cerveau, elle est très, très, très biaisée et là, on est dans une période où il y a des tonnes de recherches qui sont faites et qui te montrent que tu peux faire autrement que dans les sentiers qui sont tracés. D'accord. Et depuis que tu utilises la neurosciences avec tes enfants, tu as senti qu'ils ont des meilleurs résultats à l'école ? Tu as senti ? Alors, nous, on est passés à l'école à la maison entre deux, tu vois. Donc, déjà, ça a permis d'avoir un champ de travail qui est beaucoup plus large parce qu'à l'école, le mind mapping, par exemple, ça a posé problème avec ma grande. Ma grande, quand elle a commencé à maîtriser le mind mapping, elle n'arrivait plus à faire autrement. Donc, quand elle était à l'école, c'était dur pour elle de reprendre ses leçons de façon classique et de revenir à la maison et de refaire des mind maps. Donc, en fait, de façon naturelle, elle faisait des mind maps en classe, tu sais, dans les cours d'histoire et tout ça. Et en fait, les profs me disaient mais qu'est-ce que tu fais ? Non, ce n'est pas une façon de travailler. alors qu'elle avait 18 de moyenne générale, tu vois. Mais non ! On t'a dit ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vois, tu te dis, c'est improbable. Elle a plus de 18 de moyenne générale. Enfin, laisse-la bosser comme elle veut. Mais non, on te demande de respecter. Et je peux comprendre, tu sais, je ne tire pas la balle aux profs et tout ce qui s'en suit. S'ils se retrouvent avec une classe de 25 élèves où chacun fait comme il veut, à la fin, ils ne peuvent pas s'en sortir, tu vois. Donc, ok. Mais du coup, voilà, c'est là qu'on est passé un petit peu à l'école à la maison. Quand mon deuxième est rentré au collège, il est arrivé en sixième, il ne trouvait pas sa place et tout ce qui s'en suit. Et du coup, c'est tout. On s'est dit, on va tenter. On va faire un an d'école à la maison. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, allez, je retournerai à l'école, on trouvera une autre solution, tu vois. Et du coup, la grande, elle a dit, comment ça lui reste à la maison ? Moi, je vais à l'école. Moi aussi, je reste. Je trouve que je suis recouvrée avec deux enfants à l'école à la maison. Et du coup, voilà, on a testé et tout ça. Et est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats ? Ce n'est pas mon but. Mais par contre, Peut-être pas des meilleurs résultats, mais est-ce que tu sens qu'ils sont plus à l'aise avec les études ? Est-ce que tu sens qu'il y a une réelle évolution depuis que tu utilises la neurosciences ? En fait, il y a une réelle évolution dans le sens où ils passent moins de temps à faire du travail formel et du coup, ça leur laisse plus de temps libre pour tester plein de choses à côté. Tu vois ? Ma grande, elle a passé son bac l'année dernière. Elle avait une vingtaine de cours par semaine. Elle était sur une plateforme où elle avait des cours avec des profs par webcam. Franchement, je crois qu'en mois d'avril, c'est tout. C'était fini. Tous les cours étaient prêts en faisant une vingtaine de cours par semaine. Moi, quand j'ai passé mon but, je crois que j'avais trente heures de cours par semaine quand j'étais au lycée, même plus, avec les options et compagnie. Tu vois ? Le fait d'avoir moins d'heures de cours et de les faire à la maison fait qu'elle ne perdait pas le temps du trajet pour aller jusqu'au lycée, revenir et compagnie. Et du coup, à côté de ça, elle a développé plein de compétences, des compétences en graphisme et tout ce qui s'en suit. Et peut-être, moi ou Adam, si elle était restée dans le système classique, elle n'aurait pas eu le temps, assez de temps libre pour faire toutes ces choses-là. D'accord. Alors, il y a eu un cap dans ta vie, c'est quand tu es passée dans les réseaux. On est d'accord ? Parce que tu apprends les neurosciences, tu les transmets à tes enfants et après tu t'es dit qu'il faut que je transmette au monde. C'est bien ça ? Alors, en gros, je vais être transparente, je passe par le divorce et je me dis, bon, tu as arrêté la fac quand j'ai eu ma première. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de mes études parce que je voulais être maman à temps plein et tout ce qui s'en suit. C'était un choix réfléchi et tout et je n'ai aucun regret par rapport à ça, soyons claires. Mais voilà, comment on fait quand les mamans du 8 enfants qui font l'école à la maison que l'école à la maison c'est devenu quelque chose d'important parce qu'au moment de mon divorce, c'est 8 ans ils étaient à la maison. Au début, on a fait 2 et après, les autres ont suivi. Ils sont tous à la maison. Je n'ai pas envie de les rescolariser. Comment je fais pour vivre au quotidien ? Donc là, tu regardes tous les choix qui sont face à toi. Donc, c'est soit tu les rescolarises et tu prends un boulot à temps plein à l'extérieur et là, je ne suis pas alignée. Soit je reste à la maison et je vis des minima sociaux et je ne suis pas alignée. Donc, à un moment, vous trouverez une autre solution. Et à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais vraiment. Pourquoi ? Parce que j'ai cette idée reçue que très beaucoup, enfin, on est très nombreux à l'avoir, de se dire que tout ce que je sais, que j'ai appris à faire toute seule en plus à travers des bouquins, des petites formations comme ça et tout, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc, j'ai quoi amener aux gens ? Pour moi, rien. Donc, au début, ce que je fais, c'est que je commence à partager ce que je fais avec mes enfants sur les réseaux sociaux sans aucun but en soi. Je me dis, je vais montrer et comme ça, je verrai si ça intéresse des gens, on va discuter, on verra et compagnie. Et, subhanallah, en fait, ben voilà, je me lance comme ça tous les jours à montrer ce que je fais avec tes enfants, donner des références de bouquins et compagnie et tout. Et puis, voilà, tu as toute une communauté qui se crée autour de ça. Et, c'est là après que, voilà, je prends la décision de créer des programmes en ligne en me disant qu'on va montrer aux enfants qu'on peut monter un business en étant à la maison. D'accord. Quel a été ton premier programme ? Quand tu arrives dans les réseaux, tu viens de dire, la communauté se crée, les débuts, c'est toujours palpitant, excitant. Tu as proposé quoi en premier de concret au public ? C'est-à-dire, le premier programme qui m'a ramené de l'argent ou ce que j'ai créé au début ? Au début, tu vois ? Pardon ? De formation, ouais. Ouais, les premières formations payantes, donc c'était Bouche dans l'intelligence. Donc, Bouche dans l'intelligence, je parlais, donc, des présentations de ce qu'étaient les intelligences multiples et du mind mapping. D'accord. C'est ce que tu as proposé au début. Le premier programme que j'ai présenté, c'était ça. Il existe toujours, sauf que depuis, il y a plein de choses qui se sont rajoutées et ils continuent à évoluer. Voilà. Et j'aimerais bien que tu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut arriver dans les réseaux, facilement faire de l'argent, facilement, il suffit d'avoir une caméra à parler et ça va marcher. Tu peux leur expliquer que c'est le chemin que tu as parcouru. Il faut faire comprendre aux jeunes surtout que les réseaux, c'est compliqué. On ne peut pas venir vendre la formation, elle va vendre des... Non. Ouais. Il ne faut pas arriver en disant « Salut, regarde, je sais tout faire, c'est parti. » Peut-être qu'à l'époque, oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un marché qui est là. Il faut un petit peu se détacher. Moi, je pars du principe que si tu incarnes ce que tu vends, ça fonctionne. Moi, je pense que de mon côté, c'est ce qui fait la différence en fait. J'ai huit enfants, je fais l'école à la maison. Avant, on a eu son bac. Ça fonctionne. Tu vois ? Après, tu formes des gens qui ont des résultats avec leurs enfants, qui viennent l'expliquer. Écoute, moi, je suis venu, j'étais en galère avec mon gamin, il avait 6 de moyenne générale. Trois mois après, il a 12 de moyenne générale. Oui, ça fonctionne. Tu vois ? Donc, voilà, tu avances, tu accompagnes les gens et ton travail fera après que derrière, il y aura une réussite. Mais c'est du travail. Il ne faut pas croire que c'est facile, c'est... Ah, hop, je fais, comme tu as dit, je fais une vidéo, je la lance et c'est parti. Non, c'est des compétences qu'il faut acquérir et c'est un travail. Alors, toi, il y a plusieurs facettes. Alors, il y a du e-learning, il y a du consulting, il y a du présentiel, c'est ça ? C'est ça. Que ce soit individual, un groupe, en fait, c'est dans toutes les facettes du coaching, quoi. Moi, je réponds aux besoins de tout le monde. Celui qui veut être 100% autonome, il y a la formation en ligne qui a été filmée, vidéo 4K, nickel, tu regardes dans ton coin, tu fais les exos, tu me les envoies, si tu as envie, je te les corrige ou pas. Bref, comme tu veux. Tu me dis, moi, j'ai besoin de l'énergie collective et compagnie et tout et il n'y a pas de souci. Là, en ce moment, tu vois, je propose un programme qui dure un an. Donc, tu vois, les gens, je les suis pendant 12 mois mais en groupe. Donc, tous ceux qui s'inscrivent maintenant, il y a 12 mois où ils ont accès à la formation en ligne et tous les mois, on fait une masterclass où je corrige les exos et je leur amène un petit sujet de parentalité parce que, tu vois, il faut essayer de gérer la relation avec les enfants à côté. Tu vois ? Donc, tu vois, il y a l'énergie de groupe et tout ce qui s'ensuit. Puis, il y en a qui sont réalistes, qui me disent, Rachida, moi, Internet, laisse tomber. Non, j'ai besoin de voir des gens. J'ai des week-ends de formation en présentiel qui, pour l'instant, n'avaient lieu que sur Paris. Peut-être que je vais vous envoyer au soleil bientôt. Allahou alam ! Je vais rajouter un peu de l'été dans notre quotidien. Quitte à être au Maroc, que j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Exactement. Voilà, tu vois, donc, il y a des présentiels. Et puis, tu as des gens qui ont besoin d'avoir un accompagnement très, très régulier. Du coup, il y a du consulting. Il y a du consulting comme ça où on a des accompagnements sur un mois et demi, deux mois, où on bosse toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. et les mamans, elles, sur vous. Les fusées, en vrai. Moi, je veux savoir comment tu te sens expatriée, avec tes enfants, au Maroc, tu as ton business, tu rends heureux les gens, tu leur donnes des outils. Comment tu te ressembles après avoir accompli tout ça ? Quand je réfléchis à la Rachida d'il y a dix ans, je me dis, j'aurais bien aimé quand elles lui disent que Rachida dans dix ans, ce sera ça. parce que je pense qu'elles se seraient senties beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais je vais dire, il nous donne à tous un peu une mission, tu vois, on a tous des choses à s'apporter les uns aux autres. Et je me dis, s'il m'a donné cette facilité à moi, que j'arrive à l'exploiter, que j'arrive du coup à être utile à d'autres enfants à travers leurs parents, Alhamdulillah, pour moi, c'est... Tu vois, et Internet m'a donné accès à plein de choses, tu vois, j'ai rencontré une formation en ligne d'une personne qui a lancé une association et je suis partie en voyage humanitaire avec ma fille pendant cette association dans des orphelinats au Maroc. Donc, tu vois, ça nourrit ce côté de ce besoin d'aider les enfants. Tu vois, et je me dis, si j'étais restée chez moi avec mes huit enfants, je n'aurais pas fait tout ça. Donc, Alhamdulillah, c'est une grande gratitude à se dire que, tu vois, tu t'aides toi parce qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est un business sans les gens me payent pour que je fasse ça. Donc, je m'aide, je transmets à mes enfants cette mentalité de dire que, bah, l'assistanat, c'est bien à l'instant T quand tu es en galère parce que, Alhamdulillah, oui, j'ai vécu des minima sociaux le temps de rebondir et tout et je ne vais pas cracher dessus, mais à un moment donné, on est passé à autre chose. Donc, tu vois, ça aussi, c'est pour moi gratifiant de me dire, ça sert d'exemple aussi aux autres mamans qui passent par ces galères-là, tu vois. Exactement. M'achallah. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de... Attends, une question avant. Oui. La Wonder Tribu. Oui. Alors, explique-nous. Pourquoi ? En fait, quand je lance le concept sur les réseaux sociaux, j'avais un compte Instagram que j'alimentais déjà parce qu'en fait, je faisais du cake design. j'avais eu pendant quelques... J'étais cake designer, je faisais des gâteaux décorés en pâte à sucre et tout ça. Cake design. cake design. Oui. Donc, je faisais du cake design et des décorations de buffet pour les anniversaires, je faisais des naissances, plein de trucs, mariage, gâteau de mariage et tout ça. Et en fait, c'était un truc que je faisais vraiment très très peu parce qu'en fait, j'avais juste besoin de faire un truc pour moi. donc j'avais ouvert une vraie société, tout était régulo et compagnie mais c'était plus un défi pour moi-même. J'en faisais pas un business rentable. Il y avait les revenus de mon mari à l'époque et tout. Donc, tu vois, c'était voilà. Et en fait, quand je bascule sur le concept derrière de la vendeur tribunée et tout ça, je me suis dit je vais garder ce compte-là. Je vais juste dire aux gens que là, c'est fini, il y avait 300 abonnés dessus. Je me dis, au moins il existe, il y a 300 abonnés. Voilà. Et j'ai dit, le gâteau, on arrête et puis maintenant, on va commencer à parler, on va parler des enfants. Et du coup, il faut changer le nom. Et en fait, la vendeur tribunée, c'est le nom que je donnais à mes enfants. Donc du coup, c'était évident que j'allais appeler le concept la vendeur tribunée. Tu vois, il n'y avait pas besoin de se casser la tête. Il m'a dit, allez, c'est parti. C'est Instagram qui ne voulait pas changer le nom. C'est parti comme ça. La vendeur tribunée, c'est un super nom. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la vendeur tribunée ? C'est quoi les actualités ? À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, bien à l'instant T, ce qui se passe, c'est le fameux programme bouche en intelligence sur un an. Donc le fameux programme que j'appelle un an pour tout changer. Je pense que cette interview, elle n'arrive pas là pour rien, en tout cas pour les personnes qui vont l'entendre parce qu'il faut savoir qu'une fois par an, je me rappelle de Rachida en fait d'il y a six ans qui était en galère, qui voulait se former mais qui financièrement ne pouvait pas. Donc une fois par an, je donne accès en fait à un programme, à l'un de mes programmes, parce qu'il y en a plusieurs, tu vois, mais à un tarif qui est accessible à tout le monde. Donc en fait, à l'heure actuelle, il y a des inscriptions pour bouche en intelligence, un an pour tout changer, où les gens ont accès à la formation en ligne pendant un an, plus l'accès au groupe Telegram, tu vois, pour avoir l'énergie collective de tout le monde et cette fameuse masterclass tous les mois pour les aider à corriger l'exercice et à aller plus loin au niveau de la parentalité. Et donc là, c'est la période où c'est la fameuse offre de l'année accessible à tout le monde et en fait, ce programme-là, il est à 99 euros. Inch'Allah. De toute façon, vous allez dans la description en dessous de cette vidéo. C'est ça. L'Instagram de notre sœur et vous allez voir tout ce qu'elle fait avant de terminer l'émission. Je vais lancer l'annonce, le HB3 show sali avec l'association Moon Voice. On a lancé une cagnotte. C'est justement pour les enfants au Maroc situés à Fès, les enfants de la lune, ces enfants qui ne peuvent pas sortir dehors, qui doivent se protéger des rayons. je vais même à la maison, même chez eux. Ils ont besoin de pommade, ils ont besoin de masques, ils ont besoin de lunettes et avec Anne-Françoise Roby qui est la référente France et Ahmed Inoune qui est au Maroc là-bas, lui et son équipe qui font un super travail. On a lancé une cagnotte de septembre à juin pendant toute la saison 2 du HB3 show et au mois de juin quand la saison finira, on enverra inch'Allah l'argent. Ça a bien avancé vous avez la description en bas de la cagnotte en dessous et vous donnez ce que vous pouvez. Aucun au monde n'a réduit une richesse. Il faut vraiment aider les musulmans, les plus faibles, les plus démunis, ceux qui ont du mal car Alhamdulillah si Allah nous a facilités, c'est pour aider les autres. Demain, ce sera peut-être nous qu'on sera en difficulté. On aimerait beaucoup que d'autres nous aident. Donc c'est ce qu'on fait Inch'Allah. Rachida, Barakallah ou Fik. Merci énormément. C'était une super émission où tu nous as appris énormément de choses. Où on peut tirer énormément de leçons d'une maman qui est seule, qui part avec des enfants et qui a toujours le souci de leur donner une bonne éducation, qui a appris même des choses qui vont servir aux enfants. Une femme qui veut vraiment, vraiment mettre les enfants dans les meilleures dispositions possibles et en plus de cela, une femme qui entreprend, une femme qui avance et qui veut aider les autres et qui a transformé un business. C'est ce que je répète dans mes rêves. La soumission à Allah et tout donner dans son domaine de prédiction, c'est la moussli motivation. Et sincèrement, tu l'as vraiment très, très bien incarnée et Barakallahoufik. Merci, je te laisse le mot de la fin. Oui, Fik, oui, Fik. Écoute, je pense que tu as fait le très, très bon résumé et puis pour moi, le mot de la fin, c'est de dire à tout le monde que la seule personne avec qui sur Terre on passe la totalité de notre existence, c'est nous. Donc, si vous voulez être utile aux gens qui sont autour de vous, que ce soit vos familles, vos enfants ou qui que ce soit, commencez en fait par vous occuper de vous. MashaAllah. Super mot de la fin. Le HB3 Chaux, c'est terminé. Barakallahoufikoum. Salam et à la prochaine. C'est la fin. Le HB3 Chaux. C'est la fin. C'est la fin. Sous-titrage ST' 501